Salut à tous, je suis Cello et aujourd'hui on va tester la stabilisation de l'Osmo. Donc là pour l'instant je suis sans l'Osmo, je filme à main levée. Pour qu'on voie déjà la différence par rapport à quand je le mettrai, on va utiliser l'application d'Apple pour faire les deux tests, comme ça on reste sur la même application, parce que je ne vais pas aller sur l'application d'Apple pour filmer sans l'Osmo et sur l'application de l'Osmo pour filmer avec. Ça peut fausser peut-être le résultat. Donc pour faire ce test là, on reste uniquement sur l'application d'Apple. Donc c'est parti, on teste l'Osmo en caméra avant, on va voir les différences, rien que là déjà la différence je la vois en marchant normalement. C'est assez spectaculaire quand même. Voilà maintenant le test en courant sur la caméra avant. Attention là par contre ça va faire le bordel, on ne va pas suivre ce qui se passe. Allez maintenant on teste ça en courant, en caméra avant avec l'Osmo. Voilà maintenant on va monter les marches, c'est parti. Donc en caméra avant, sans l'Osmo, donc en sachant que la caméra avant, je le sais, je répète, mais la caméra avant n'a pas de stabilisation, donc on verra bien la différence par rapport à la caméra arrière. Allez c'est parti, maintenant en caméra avant, on grimpe les marches. Rien que là déjà à l'image, je le vois déjà la différence, c'est vraiment impressionnant, ça stabilise vachement bien. Allez maintenant on va tester ça en caméra arrière, et là je suis en train de descendre les marches avec l'Osmo. Donc on va faire tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup on voit que l'Osmo stabilise quand même assez bien comparé à quand on file ma main levée. Par contre j'ai remarqué qu'il y avait des petites saccades au moment où je cours. Bon c'est peut-être normal, en même temps c'est l'application d'Apple, ça n'est pas fait vraiment pour le sport. Mais en tout cas pour la caméra avant, je suis très impressionné pour la caméra avant. La caméra avant, regardez ça, ça stabilise vachement bien, je suis super impressionné de la caméra avant. Bien sûr on fera des tests avec d'autres applications pour voir un petit peu ce que ça vaut. On testera Filmic Pro et l'application de DJI pour voir éventuellement, il y a peut-être une qui stabilise mieux que l'autre, ou qui filme mieux que l'autre, ou il y a sûrement des effets différents entre ces applications. Donc il faudra les tester et voir ce que ça donne. Donc et vous les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce stabilisateur ? Avouez que l'image est quand même assez impressionnante. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, laissez-moi en commentaire vos avis, voilà ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez salut !